Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tout le monde. Alors, on va parler de voltage, parce que vous avez été pas mal de personnes à faire mon petit sondage sur le voltage européen et américain. Alors, je repose la question, le voltage européen est-il le même que le voltage américain ? Eh bien non, pas du tout. Alors, le voltage américain, minimum est de 110 volts et le maximum est 170 volts. Le voltage français, européen, pardon, excusez-moi, parce qu'on dit français, c'est une façon de parler, et le voltage est de 220 minimum et le maximum est de 240 volts. Donc, pour ceux qui c'était que 40% du sondage, en disant que le voltage est le même, non, vous avez le faux. Déjà, un, vous n'habitez pas aux Etats-Unis. Moi, je peux vous le certifier que le voltage n'est pas le même. Et je le peux, parce que j'ai les appareils pour vous le faire montrer. Je vous ai déjà fait montrer le platine cassette. Le platine cassette que j'ai, c'est des prises non compatibles aux Européens. D'accord ? J'ai, sur ma platine cassette, j'ai des lamettes. Voilà, c'est des petites lamettes. Ce n'est pas des, j'appellerais ça le mot fourche, si vous voulez, un mot plus simple. Pour ça, pour vous les faire différentes, qui veut dire, un peu comme, en forme, comme mes doigts là, vous voyez, hein, rond, devant. Mais que, les Américains, non, c'est une lamette, c'est juste une fonde. Donc, je vais vous la faire présenter, parce que j'ai quand même les produits, j'ai un produit américain, et je ne vais pas vous mentir ce que j'ai. Alors, voici un transformateur. Voilà, j'ai un transformateur ici. Vous voyez que la prise, la prise n'est pas les mêmes. Ça, c'est un transformateur américain, donc, qui veut dire, en gros, si je veux mieux vous expliquer. Prise américaine, prise européenne. Vous voyez que le voltage n'est pas le même. Donc, ici, ça, c'est 110 volts. Ici, c'est 220 volts, qui veut dire, je mets un adaptateur de l'autre côté pour le transformer en 200, en 110. Vous voyez, là, je tourne en 120 volts. Pourquoi ? Parce que je tourne en système européen. Voilà, le platine cassette, qui est ici, est un 110 volts. Voilà, c'est un 110 volts. Le platine qui est en haut, c'est un 220 volts. Donc, on revient à la question que je vous ai dit la dernière fois, sur le petit sondage que je vous ai signalé, ce n'est pas le même voltage. Voilà, ce n'est pas le même voltage. Les Européens n'ont pas le même voltage que les Américains. Là, j'ai un transformateur. Un transformateur qui a la capacité de gérer le système américain. Alors, je vais poser mon caméscope ici. Je vais vous le débrancher. Voilà, et vous faire encore montrer cette prise. Est-ce que la prise, elle est exactement la même que les Européens ? Est-ce que c'est la même que les Européens ? Je vous dis, cette platine cassette vient de New York. Je crois que New York, ce n'est pas en France. Ne pense pas. Donc, il faut arrêter les gens qui ne savent rien, qui ne savent même pas ce milieu. On peut déconner, on peut ceci. Mais pour votre information, vous ne connaissez pas le système. Alors, je vais allumer. Et là, je vais allumer ici. Ah, écoutez, j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Là, je tourne en 110 volts. Voilà, je l'ai allumé. Vous voyez ? Pour que le cassette fonctionne, il est là, vous voyez ? Là, j'ai une cassette. Je peux faire tourner. Je peux faire tourner, je peux faire comme je veux. Vous voyez, je peux accélérer. Vous voyez ? Je peux faire ça. Non, ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Donc, en gros, ce n'est pas le même voltage. Voilà. On n'a pas le même voltage entre les Américains et les Européens. Alors, pourquoi j'ai commandé... Ah, moi, j'ai fait une boulette, moi. Voilà. Alors, pourquoi j'ai commandé du matériel américain ? Alors, je vais vous expliquer. En France, la même platine cassette, qui n'est pas la même marque, moi, ce n'est pas grave, en USB. Attention, elle est reliée à l'ordinateur. Là, vous voyez, il y a un USB qui... Il y a un petit cordon ici qui est run, là. Ça, c'est un système USB. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Je peux enregistrer sur l'ordinateur. Vous voyez ? Je peux enregistrer sur l'ordinateur. Voilà. Attendez quelques petites secondes. Voilà. C'est plus simple. Parce qu'il y a une petite chose à qui je n'aime pas du tout. Quand ça m'embête. Voilà. Donc, voilà. En gros, en gros, en gros, tout simplement, ce que je vous explique, c'est que... Je ne peux enregistrer avec l'ordinateur, tout ça. Bon, en gros, ce que je vous explique, pourquoi j'ai commandé aux Etats-Unis l'appareil ? J'ai acheté cet appareil 139 dollars. Je parle d'un dollar, hein. Si je reviens en euros, un peu beaucoup moins cher. Mais avec les frais de port, je me reviens à 200 euros. Eh oui, vous avez bien entendu. Ça me reviens à 200 euros. J'aurais acheté la version en France. Le même appareil que celui-ci, pas la même référence, parce que la référence qui est ici, elle est américaine. Elle est, pour les Américains, point barre. La marque Pile, elle est américaine, elle n'est pas française. Donc, il y a une marque, en France, qui fait du double cassette. La même chose, bien sûr, c'est un retour vers celle, mais 500 euros. 500 euros. L'équivalent de cette petite plate, de cette petite platine CD. Si je vous fais comprendre ça, les 7 platines CD. Elle revient à 500 balles. Et encore, celle-ci, elle n'est pas à 500 euros, elle est un peu plus chère. Mais bon, je vous fais comprendre en gros, ça vient si vous voulez, à ma platine qui est ici, celle-ci, elle vaut presque 600 euros. Donc, je vous explique en gros, que moi, je vais commander la même platine vinyle, l'Audio Technica, la même référence, exactement, écoutez-moi bien ce que je vous dis, beaucoup moins cher, qu'en France. même avec les frais de port, je suis encore gagnant. Le problème, c'est qu'il n'existe plus ce modèle-là, en Europe. Pourquoi ? Parce que, rupture de stock. Aux Etats-Unis, il n'y a pas rupture de stock. Voilà. Il y en a encore. Donc, c'est toujours fabriqué aux Etats-Unis, mais pas à nous. Parce que là-bas, ça cartonne toujours. Ici, ça cartonne plus du tout, le vinyle, comme vous croyez. La télévision, on vous dit que ça explose. Oui, ça revient, ça revient, ça revient, mais pas autant que vous le croyez. Et les Etats-Unis, c'est comme les Japonais, ils savent ce que c'est la qualité. Ce n'est pas comme les petits merdeux qui connaissent tout, mais ils ne connaissent rien. C'est pour vous dire en gros français, le voltage n'est pas le même. Et là, je vous en parlerai la prochaine fois sur le domaine sur le domaine d'exportation, exportation du matériel, importation, parce que moi, c'est de l'import. Voilà. Ça s'appelle de l'import ce que je fais, ce que j'achète en import. Je peux commander même des vinyles en import. Mais bon, voilà, c'est ça, quoi. C'est, voilà. Je commande du vinyle en import. Je ne vais pas le faire. Mais là, pour l'instant, non. C'est pour ça que bientôt, si tout va bien, j'achète ma platine vinyle, ma dernière, et après, terminée, je suis content, j'ai les deux platines. Et en plus, j'en ai deux transformateurs comme ça. Je peux vous le certifier encore, parce que, comme vous savez beaucoup de choses et vous ne savez rien, pour ceux-là qui ne savent pas, voici mon deuxième transformateur. Il est ici. Ça, c'est la boîte du premier. Voilà, vous voyez comment elle est la boîte. D'accord ? Si vous savez lire, ce n'est pas écrit en français, c'est écrit en espagnol. D'accord ? Ça vient d'Espagne. Qui veut dire, vous, les français, vous ne l'avez pas. On ne sait pas pourquoi, mais bon. Et voici, la deuxième. Là, j'ai mon deuxième transformateur. Qui veut dire, moi, j'achète des transphos, j'en ai besoin de transformation. Alors, parce que si je tourne en 110 volts, et bien, le petit transfo de 110 volts qui est en train de tourner va cramer. Voilà, la cramer. Donc, si vous ne connaissez pas le voltage, mes chers amis, renseignez-vous et allez sur Internet comme vous le faites souvent et renseignez-vous sur le voltage et vous verrez que le voltage américain n'est pas le même que les européens. Vous êtes en Europe, vous pouvez aller en Espagne, vous pouvez aller en Italie, vous pouvez aller en Allemagne. avec votre appareil, vous n'avez aucun souci. Mais nous, qu'on a un appareil supérieur, on est obligé d'avoir du voltage adéquat pour nous parce que nous, on est en 220. Point barre. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est le système européen qui est comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je ne parle pas du système britannique parce que le système britannique, il est encore un peu différent de nous aussi. Vous voyez ce que je veux dire et malgré qu'il soit dans l'Union européenne. Alors voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, renseignez-vous et vous allez être étonné que le système américain n'est pas le même que le nôtre. Moi, j'ai un transformateur, je suis obligé d'avoir un transformateur. Voilà. Un transformateur pour passer en 110 volts, et bien sûr, je gère du 220. C'est-à-dire que je pompe du 220 en passant en 110 volts pour la platine cassette parce que c'est le système américain. Voilà ce que je voulais vous dire sur le domaine voltage. Voilà. Sur le voltage du 210 du 110, pardon, du 110 au 220. Vous voyez ? Alors, c'est juste ce petit truc. Voilà ce que je voulais vous dire. renseignez-vous, c'est pas la peine d'écrire n'importe de dire n'importe quoi. Renseignez-vous comment ça fonctionne. Si vous n'êtes pas capable de vous renseigner, si vous êtes des blaireaux, c'est tout. Rien à dire, vous êtes des blaireaux. C'est là, c'est des gens blaireaux, ça, qui ne connaissent pas. Renseignez-vous. Moi non plus, je ne savais pas. Je suis comme vous, mais je ne vais pas dire une fausse information. Je m'informe. Quand j'ai eu la platine cassenne, quand j'ai eu la platine cassette, j'ai vu les frises. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais en train de lire. J'ai lu, écrit en anglais, mais je me suis débrouillé. Pas comme certains merdeux qui aiment bien, qui connaissent tout par cœur, mais qui ne connaissent rien. Voilà. Et bien moi, j'ai fait des efforts d'essayer de lire en anglais, malgré que j'ai une difficulté totale. Je cherchais le voltage, le mot volt. Parce qu'en anglais, on utilise le mot volt aussi. Et donc, je l'ai vu, c'était marqué 100 volts, 110 volts. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est marqué 110 volts. Et bien voilà. C'est marqué. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contacté le vendeur. Pourquoi ? Il n'a pas eu ça. Il m'a expliqué non, attention, le voltage américain est complètement différent du sud européen. Il m'a fait comprendre. Parce qu'on peut le dire, parce que je... J'ai été obligé de traduire à moi-même. Il y a des systèmes pour traduire, mais je n'ai pas envie de traduire. Est-ce que je veux devenir ? Et bien d'accord, j'ai compris, c'est un transformateur qu'il me faut. Voilà, tout simplement. Je ne suis pas blaireau à ce point-là. Voilà, tout simplement pour vous dire en gros, quand on ne connaît pas, on s'informe. renseignez-vous. Donc, je ne mettrai rien de lien pour vous prouver que j'ai tort ou j'ai raison. C'est le système, il est comme ça. Point barre. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'est une vidéo que je poserai tranquillement, voilà, lundi, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de la faire. Voilà, donc, je vous signale qu'aujourd'hui, on est dimanche 15, là, on est, je suis aujourd'hui dimanche 15 juillet, d'accord ? Donc, pour ceux-là qui vont l'avoir, ce sera le 16 juillet ou peut-être le 17, ça dépend si la vue, elle est longue. Allez, je vous remercie à la prochaine vidéo. Je vous remercie et surtout, prenez soin de vous et faites des recherches avant de dire des sottises. Voilà, c'est tout. Alors, c'est à ces 40% là que je leur demande de se renseigner. OK ? Tout le reste qui a compris que le voltage n'est pas le même, merci pour vous, vous avez bien compris, vous avez bien pigé et vous avez bien, je vous félicite de comprendre que le voltage européen et américain n'est quasiment pas du tout le même. Je vous remercie à vous et pour ceux-là qui ne sont pas au courant, informez-vous au lieu de dire non, ce n'est pas le même. Ou pardon, oui, c'est le même. Pardon. Je suis idiot, moi aussi, je me splantais, vous voyez. Oui, c'est le même. Non, 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 ce n'était pas du tout le même. Voilà. Allez, je vous remercie, prenez soin, bye, bye. Blam, 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 blam.